Bon, ça va, il y a de la vie. Bon, là je vais enlever la musique. Là ça me perturbe un peu. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue. Oh là là, 25 km heure, c'est horrible. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite balade à vélo. Alors aujourd'hui, j'ai plein de... On continue avec l'Insta360, comme toujours. Alors là, elle est un peu basse. Enfin bon, vous me direz, ça permet encore une fois de zoomer peut-être aussi un peu, de faire voir la route. Voilà. Bon, aujourd'hui, plein de trucs à faire. Un, on va tester la batterie 14A en mode... Qu'est-ce que je peux faire en vitesse maximum ? C'est vrai que là, si on reste accéléré, après on a un moment... Alors tourner à droite, non. On va prendre jusque là-bas. On va aller à mon café préféré avec la batterie 14A en mode full électrique. Ça veut dire qu'en fait, là, j'ai bridé à 25 km heure, ce qui est bien. En même temps, on fait à 25... Là, on est plus à 23. Enfin bon, tant pis. On va rouler jusqu'à 23 km heure. Et on va essayer de voir combien on peut faire de kilomètres comme ça à fond les ballons. À savoir que pour aller au café, il y a 37 km. Et pour revenir, il y en aura au moins autant. Donc en théorie, on devrait tomber en panne de batterie. C'est la bonne nouvelle et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pris la deuxième batterie externe. Enfin, la deuxième batterie que j'ai achetée. Enfin, j'ai celle d'origine. Donc là, j'ai la 14A. Donc j'ai l'autre, j'ai la clé, tout ça. Donc je suis sûr de pouvoir rentrer. Et j'ai également pris une batterie externe. J'ai une batterie externe avec un onduleur. Et je me suis dit, tiens, est-ce que si éventuellement on tombe en panne de batterie, est-ce que cette batterie externe avec un onduleur, ça ne permettrait pas soit de recharger la batterie pour gagner un peu les kilomètres qui nous manquent, soit de la brancher directe et de rouler en espérant que ça recharge la batterie, que je puisse rouler un petit peu pour combler un peu les kilomètres qui me manquent. Donc voilà, ça sera un peu les tests du jour. Donc la vidéo sera, un, combien de kilomètres avec la batterie 14A ? Et deux, est-ce qu'on peut recharger avec une batterie externe ? Parce que ça serait une bonne alternative de pouvoir recharger comme ça avec cette batterie. Ça pourrait être assez intéressant, voilà. Bon, allez, on est parti. On se retrouve, prochaine intersection, pareil. Alors, le but c'est, je ne pédale pas, genre jamais, sauf dans les montées où, vous voyez là, je pourrais donner un petit coup de main, mais pas de ouf. Voilà, quand ça remontera trop, je donnerai un petit coup de main pour essayer de décommuniser de batterie dans les grosses montées. Tout à l'heure. Bon, j'ai truandé un peu l'itinéraire, ce qu'il voulait me faire passer par la montagne, et ça ne m'arrange pas. Je vais passer par là. Moi, je vais faire un peu de route comme ça. Alors, j'ai pris mon sac à dos parce que là-dedans, j'ai la batterie, l'autre batterie de vélo qui pèse un âne, et la batterie externe avec l'onduleur qui pèse un âne aussi, quoi. Donc, putain, c'est lourd. J'ai pris mon K-Way aussi, parce qu'on est en période de pluie, là, en ce moment, j'ai pas envie de me faire rincer. Voilà. J'ai pris ma casquette, j'ai pris ma sacoche et tout. Peut-être que je suis une vraie meuf. J'ai le sac à dos qui est blindé de trucs et tout. Mon petit maquillage, ma brosse à dents, et voilà, je suis prêt pour l'aventure. Changement de plan. Je suis désolé, ça ne va pas être possible. 23 km heure, il faut arrêter, là. Je ne vais pas faire 30 bornes, 40 bornes à 23 km heure, il va falloir 2 heures. Non, 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 ce qu'on va faire, comme on a deux batteries, on va le débrider. On va le débrider. Là, ce n'est pas possible. Là, on va arrêter les conneries. Je vais remettre la clé à 23 km heureux. C'est horrible. C'est horrible. Horrible. Attends, je vais l'éteindre. Le bouton est bloqué, évidemment. On va l'éteindre ici. Voilà. On appuie sur le frein, l'accélérateur ici. Deux. Voilà. Là, ça devrait aller mieux. On va réaccélérer. Non, il faut arrêter. 23 km heure, c'est horrible. C'est bon pour de la ville, mais pour rouler, c'est l'enfer. Alors, je n'ai pas l'impression de l'avoir débridé. Il faut que je le refasse. Je suis encore bridé à 23 km heureux. Oh. Ah ouais, ouais. Vous voyez, là, on est à 40. Ah ouais, 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 ouais. Ah putain, mais j'ai trop galéré. Je me voyais mal aller faire les bornes comme ça. Bon, de toute façon, on a deux batteries. Donc, au pire, même si on prend une batterie pour aller jusque là-bas. Alors, on va garder l'idée. C'est-à-dire qu'on met en foulée électrique 30. 30, c'est bien. 30, 35, c'est pas mal. Pas besoin de rouler à 50 à l'heure parce qu'on va défoncer la batterie. On va rouler à 30, 35, comme ça. Voilà. Ah, ça va mieux. Il y a eu petit vent frais et tout. Et quand ça monte, là, je me suis mis en vitesse numéro 3. Ça veut dire avec une assistance jusqu'à 21 km heure. Quand ça monte, je pédalerai. Voilà. Comme ça, on va essayer de faire un test plus explicite. Non, parce que rouler à 25. Enfin, c'est même pas 25, c'est 23. C'est horrible. En trottinette, c'est sympa. On fait des petits trajets. Mais là, on est parti pour 40 bornes. Je vais mourir. Voilà. Bon, allez, on va aller jusqu'au bout de là-bas. Au pire, si vraiment on voit que j'arrive pas à aller jusqu'à là-bas avec la première batterie, on va mettre à la deuxième, on rentrera. Mais normalement, on devrait faire les 37 km. Je sais pas si c'est pas par là, plutôt. Si, je peux aller par là. On va le faire par là. Parce que là-bas, on peut couper. Parce que s'il faut aller jusqu'à là-bas au bout, c'est chiant. Ouais, c'est bien. Ah bah c'est par là. Allez, on se retrouve. Tu vois, on a fait l'intersection. On se retrouve bientôt. Bon. Bon. Ouh. Bon, ça fait un petit moment qu'on roule. Il y a une bagnole derrière. Bon, je pense qu'on peut décemment pas rouler en mode bridé ou alors il faut vraiment être en mode balade. Ça veut dire qu'en fait, t'es en mode vélo et tu pédales et ça fait de l'assistance et c'est sympa quoi. Mais après, si tu veux rouler un peu loin, il faut le débrider. Il n'y a pas d'angoisse. Après, rouler 30-40, ouais. Entre 30-35, 35 c'est bien. Ça reste correct. Mode roule libre dans les descentes parce qu'encore une fois, c'est un vélo. Je n'ai pas pédalé pour le moment. Pas une seule fois. On a dit uniquement que ça sera des grosses montées pour économiser un peu de la batterie. Mais avec cette batterie 14 ampères, on pourrait... Moi, je pense qu'on pourrait faire les 37 kilomètres. C'est peut-être jouable. On va voir. Voilà. Bon, je vous retrouve prochaine intersection dans un kilomètre. Ouais, ouais. En fait, on a coupé... En fait, elle voulait me faire aller jusqu'au bout là-bas pour revenir ici. Et on retombe bien là où je voulais. Ah ouais. Franchement, à débrider à 35. Il va où, lui, ce connard, là ? Ah, t'es un connard. Ouais, ouais. Ouais, mais enfin, bon. Pas grave. Il y en a plein, il est comme toi. En fait, t'es un club, hein. Fais une carte. Bon, voilà. Et là, on retombe sur la route. Voilà, ok. Là, on... Elle voulait me faire passer tout à l'heure. Bon, ben, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, cette histoire. Ouais, 35, c'est pas mal. 30-35, c'est bien. Ça permet de rouler un petit peu. Sans rouler trop vite. Alors, le problème, c'est que l'accélérateur, c'est un peu on-off. Enfin, c'est pas super pratique de stabiliser à 35. Mais on a déjà fait 10 kilomètres. Ouais, avec son parleur et tout. Il est où, mon klaxon ? Là, c'est la lumière, à mon avis. Ok, donc le klaxon, il doit être... Oh, ben là, avec ça, on va pas aller loin. Il nous reste 30 minutes. Ah, on a fait 10 kilomètres sur les 37. Pas mal. Pour l'instant, j'ai pas encore perdu de barre. Après, on sait que ça va tout casser la gueule d'un coup. Ou alors, on fera les 37 en mode débridé pour aller jusqu'à là-bas. Et ça sera beau. Oui, parce qu'on peut y croire. Bon. On vient de perdre la première barre. Alors, le problème, c'est que... Je vous le dis, comme c'est un peu on-off, sans m'en rendre compte, j'étais vite à 45. La route est belle, là. C'est tout plat et tout. On est sur de la route de circulation. Et je suis vite monté à 44 km heure. Voir 45. Parce qu'il y a la limite ici, en Asie. Enfin, autorisé. Je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite avec d'autres véhicules. Mais, intéressant. Intéressant, encore une fois. Voilà, on a perdu une barre. Bon, après, se voir qu'on a fait un quart. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Et on a quand même bien roulé, là, depuis tout à l'heure. Comme c'est tout droit, il n'y a pas trop de difficultés, là. C'est vraiment de la route, un peu à configuration, vous savez, comme si vous alliez au boulot. Vous avez... Je ne vais pas dire 40 bornes à faire. En fait, ne plaît pas en vélo. Quoi, si vous n'avez plus de permis, en même temps, vous avez cliqué faire. Mais, voilà, configuration, j'ai 10, 20 bornes à faire. À l'aller, au temps, au retour. Est-ce que je peux les faire en full électrique, comme ça, en mode vélo, voilà, sur la route, quoi. On n'est pas un danger public à 45, à la campagne. Enfin, 30, même pas 30, 35. C'est bien, en plus. Vous avez vu, sur celui-là, vous pouvez bloquer le compteur à 25. Si vous faites arrêter, vous vous dites, ben non, j'étais à 25. Regardez, c'est bloqué à 25. C'est un défaut. Allez, on se retrouve dans 7 km pour la prochaine intersection. Bon, il reste 22 km. Oh, il est arrivé quoi, lui, là ? Alors, l'intérêt des caméras à 360, il s'est défoncé. Ah, mais c'est une casse. Regardez à gauche. C'est une casse spécialement pour les pick-up. Bon, il nous reste 22 km. On a perdu une barre, mais bon, vous savez comment ça marche. Là, c'est la fête. Puis après, là, on a dit, quand ça monte, on pédale. Voilà. Comme ça, on va essayer de l'économiser un petit peu. Je suis bien en numéro 3. Voilà. Là, je suis en numéro 3. Quand ça monte, vous voyez, je me mets à... Le vélo mètre jusqu'à 21 km heure. Ce qui est bien. Moi, je pédale doucement. Après, je ne suis pas énervé. Depuis tout à l'heure que je suis en électrique, j'ai fait 15 bornes en full électrique. Je ne suis pas fatigué, tu vois. Là, comme ça, je l'aide un peu dans la montée. Après, vous voyez, de l'autre côté, là, ça descend. Donc là, après, on pourra se mettre en roue libre. Ou alors, on pourra mettre un peu d'électrique pour pousser un peu. Mais voilà. Ça permet, parce que c'est là où on va consommer le plus, en fait, vraiment, dans les montées. Avec mon poids et le vélo. Mais comme ça, c'est pas mal. Voilà. Là, ça redescend. Et c'est reparti. C'est pas mal. Putain, le coucet, elle est couvert. Putain, si je ne me fais pas rincer, j'ai du bol. C'est que vraiment, Bouddha est avec moi aujourd'hui. Et il a envie que je fasse une belle vidéo. Allez, c'est parti. Bon, apparemment, apparemment, mais ça méritera. Quand on reste bloqué sur une vitesse pendant un petit moment, elle reste sur celle-là. Vous voyez, là, elle est bloquée à 37, 38. C'est pas mal, parce qu'il monte à 44, 45. Donc là, c'est bien. Ça permet de ne pas être trop à fond non plus, parce que la batterie, elle ne va pas aimer, mais ça permet de rouler, quoi. Là, je veux dire, c'est sympa, parce qu'en théorie, les cyclomoteurs, c'est censé rouler à cette vitesse-là, quoi. Là, c'est bien en plus. Bon, la route, vous voyez, elle est propre, c'est relativement plat et tout. Là, c'est plus agréable, toi. Il me reste 3,2 km à faire avant la prochaine intersection. C'est pas mal. Je ne vais pas dire que je prends du plaisir, mais on n'est pas à fond les ballons. Mais ce que j'aimerais bien, c'est vraiment faire le challenge de faire 37 km, quoi. Avec une vitesse modérée, comme ça. Après, est-ce qu'il va m'en rester si je n'en aurais pas assez ? Ou est-ce qu'on pourrait faire aussi un test à fond, tout le temps ? Parce que là, c'est les autoroutes, là. Vous voyez, c'est les deux. Il y a deux voies à gauche, deux voies à droite dans la forêt. Tu peux rouler, là. On n'est pas en danger. Je pense que la prochaine fois, quand je ferai le test de la trottinette, je passerai par là. Regardez, il y a une deux fois deux voies, là. Il y a une piste cyclable et tout. Très bien. Voilà. Bon, allez. On se retrouve tout à l'heure. Bon, c'est juste pour vous dire que théorie validée. En fait, il faut trouver une vitesse. Enfin, une vitesse. Il faut accélérer un peu. Moi, j'étais à 30 à l'heure. Je suis resté à cette vitesse à peu près 5 secondes. Ensuite, j'ai laissé l'accélérateur et le vélo roule à 30. Donc là, il est monté un peu à 33 parce que ça devait monter un peu. Et voilà. Mais on arrive à trouver ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu étais à 38. On arrive vraiment à stabiliser la vitesse. Alors, on arrive un petit peu. Ce n'est pas on-off. Il y a un petit... Ce n'est pas facile de trouver la vitesse pile. Mais voilà, on arrive à stabiliser. Là, 32, 33, ça ne me paraît plus acceptable que 38. Ce que j'aimerais bien, c'est à l'eau, vous, quoi. Quel suspense ! Le test véridique du vélo. Parce que lui, il est en vélo, tu vois. Donc, il galère. Moi, je ne galère pas. Je suis un psychopathe. Moi, je roule à 30 à l'heure en vélo. Sans pédaler. C'est magique. C'est tout. Bon, là, vous voyez, ça monte. Donc, en théorie, comme là, ça monte, je pense qu'on va se mettre à 20 à l'heure. Et on va se mettre en assistance. Au moins, jusqu'en haut. Parce qu'on a dit que c'était un peu le deal. N'est-ce pas ? On vient de perdre... On vient de perdre la deuxième barre. Ah, merde ! Bon, il me reste 17 kilomètres. 17 sur 37, c'est pas mal. En plus, là, vous ne verrez pas, vous, avec le GPS, mais en théorie, lui, il voudrait que je prenne à gauche pour trouver le U-turn. Ah, merde ! Ouais, mais on tombe là. Des fois, il y a un petit moyen de couper au milieu de la route, là. Donc, on économiserait un peu des kilomètres. Mais je pense que la montée, il n'y a pas fait de bien. Alors, même si... Alors, je n'ai pas fait d'aller fort. Je suis un peu en mode ballerine, tu vois. Mais c'est plus lui qui a travaillé quelque chose. Bon, on vient de perdre la deuxième barre. Enfin, là, on est à moitié de batterie. Donc, moitié de batterie, mais en même temps, on a fait... Sur 37, il nous en reste 17, on a fait quand même 20 bornes. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Je vais regarder, là, si on peut couper... Des fois, si on peut couper... C'est du coup de la musique, en même temps. Il n'y a pas moyen, là-bas, de couper... Parce que... Non, on va faire... On va aller par là-bas. On va faire comme la dernière fois. On va le prendre à contre-sens. Ce qui est mal, hein, on est d'accord, hein. Mais essayer de pouvoir couper... Pour gagner quelques kilomètres, tu vois. On se met là, sur le côté. Alors, en mode... Je suis un Thaïlandais, tu vois. Essayer de trouver la prochaine... On va faire demi-tour. N'importe quoi. Non, parce que là, le U-Turn, ça allait me faire... Essayer de gagner quelques kilomètres. Normalement, en haut, là, tu vois, il y a toujours, au milieu de la route, là, des petits... Des petits airs pleins qui sont faits pour... Pour les motos... Enfin, les mobilettes, ici. Pour que les mecs, ils n'aient pas besoin d'aller à faire deux kilomètres pour trouver un U-Turn, quoi. Et comme ça, ça permettra... Après, là-bas, il faudra tourner à gauche. On sera pas mal. Voilà. Là, donc là, à gauche, il n'y a pas. Là, non plus. Évidemment, un mec encore plus malin que moi. Ouais, on est dans le club des malins. Là, tu vois, là, il y a une grosse intersection. Il se peut qu'en face, il ait fait un truc, là, pour pouvoir couper. Ou pas. Je dis n'importe quoi. Et je crois à la Vierge. Oui, je crois. Et alors ? Là-bas, il y a un U-Turn, là. Voilà, comme ça, on a bien fait. On a gagné un petit peu... On a gagné un peu des kilomètres, tu vois. En plus, il n'y a personne. Je ne sais pas quel jour on est samedi. Mais il y a une fête, là. Donc là. Ici, là. On va se mettre par là. OK. On va se faire casser en deux. Ici. J'ai bien entendu qu'ils m'ont klaxonné tous, là. Ils se sont dit « Lui, c'est un dingue. » C'est vrai. C'est vrai. Je crois pas qu'ils m'ont reconnu. Ils m'ont reconnu aussi peu. Voilà. Bon, allez. Oh, il y a des éléphants. Oh, c'est cool. Ben oui, on est en Thaïlande en même temps. Je veux dire, voilà. Voir des éléphants, c'est normal. Mais ça fait toujours quelque chose, tu vois. Je sais pas si il y a des éléphants. C'est comme la dernière fois, en fait, je roulais, il y avait des singes. Tu vois, putain, des singes. Ben ouais, mais on est en Thaïlande. Donc ça paraît tout à fait cohérent. Bon, il nous reste combien pour la prochaine intersection ? Pas beaucoup, hein. Ah, c'est là-bas en haut. Bon, on a fait la moitié, il reste 13 kilomètres. Ah ouais ! On a bien gagné, là. On a bien gagné du temps. On a dû gagner au moins... Ouais, de faire l'aller. On a au moins gagné deux bornes. C'est sûr. Parce qu'il fallait aller au U-turn, revenir. Donc c'est pas mal. Donc un bon 30 bornes, à mon avis. Je dis ça. Je vais tomber en rate. Je vais faire ma maline. Recentré. Bien. J'ai ma bouteille d'eau aussi, hein. là. D'ailleurs, je vais m'arrêter boire un coup. À l'intersection, je vais m'arrêter boire un coup, là. Alors, route 331. Là et là-bas, tournez à gauche. Ah, je la connais, cette route. Après, c'est l'enfer. La route est belle et après, c'est l'enfer. Mais là, avec le vélo, ça va bien se passer. Je vais m'arrêter là-bas. De toute façon, boire un coup. Là, on va tourner à gauche. Tournez à gauche. Oh, le temps est couvert de la mort. Mais en même temps, c'est bien. Il ne fait pas trop chaud. J'ai pédalé un peu, quand même. Allez, on se met par là. C'est joli, là. Je m'arrête là ? Il y a un temple. Généralement, quand il y a un temple, il n'y a pas de chien. Bon, un coup, et puis on reprend la route tout à l'heure. Crevez, moi. J'allais dire, les paysages sont lunaires. Mais non, ce n'est pas lunaire, mais c'est juste magnifique. J'ai des petits problèmes de Bluetooth, là. Je ne sais pas pourquoi. Les décors, le décor sont incroyables. On est dans la pampa trop bien. Voilà. Donc là, ma barre est revenue en descente et tout parce que, encore une fois, ça doit être plus un indicateur de tension de batterie que d'autonomie réelle. Donc, quand tu montes ou quand tu ne pédales pas, forcément, la tension, elle chute. Après, dès que tu descends et tout, voilà, la tension, le moteur ne tire pas sur la batterie. Tu l'as monté à la tournerie gauche. Genre, alors tu voulais que j'aille tout droit ? Ah, il y avait une route. Il y avait une route. Il n'y avait pas une route glorieuse, mais il y avait une route. Bon, il nous reste 9 kilomètres. Franchement, on va les faire. On va les faire. On va faire 30, 30, 35 kilomètres en full électrique. Bon, ce qui n'est pas mal, c'est que du coup, on fera le... Putain, j'ai enlevé la musique. On fera le retour en full électrique, de toute façon, dans tous les cas, pour voir si on peut faire 60 bornes. Je pense pas... La l'autre, c'est quand même 40 bornes, mais il en restait un peu en britant à 25. Donc, on verra avec celle-là. Après, je suis confiant, mais les bars vont se casser la gueule d'un coup. Et puis, je pense que là, à l'aller, on va faire 35 kilomètres, on les fera. Là, ça descend, on va le mettre en roue libre. L'intérêt, c'est vrai que par rapport à d'autres trucs électriques, comme c'est un vélo, en fait, on peut quand même plus facilement se mettre en roue libre qu'on sent qu'il y a moins le moteur qui va forcer tout. En plus, il n'y a pas de frein moteur, il n'y a pas de récupération d'énergie. Donc, c'est pas mal. C'est bien, parce que là, à 25 à l'heure, c'était mortel. Je ne serais jamais arrivé. Je serais mort avant. En plus, DHL vient de m'appeler, il y a un colis pour moi qui m'attend. Tout ça, tout ça, quoi. Alors là, on va regarder, je crois qu'il y a un moment... C'est joli, putain, je vous laisse regarder un peu. Alors, j'ai mis la caméra peut-être un peu basse. Vous me direz... Peut-être faudrait que je la mette un peu plus haute. Non, c'est pas là. C'est sympa. Je crois qu'on est passé par là, une fois... Non ? Quand on était, il y avait un Bob là. S'il est toujours là, c'est qu'on est passé par... Il s'est passé un mois entre les deux. Ah ! Ah, putain, ça claque. Voilà. Bon, allez, on va... On va aller voir... C'est sympa, c'est sympa. Fouler le tri. Ça me change de la moto. Je suis impatient de recevoir les trottinettes. Pour rappel, j'attends deux trottinettes. Non, j'attends cinq trottinettes. Excusez-moi. J'attends une trottinette de la marque FJ, machin, la 8000 watts. Enfin, c'est pas de la marque MJ, mais c'est d'une autre marque, mais c'est la même trottinette. 8000 watts, 45 ampères heure. Après, du coup, FJ, ça les énervait. Ils m'ont dit, on vous envoie la 10 000 watts batterie amovible, batterie 80 ampères heure. Donc là, à mon avis, à fond les ballons, tranquille, jusqu'au café. Et après, il y a Navi qui va m'envoyer leurs trois petites trottinettes. Donc là, on sera plus sur des petites trottinettes qui montent à brider à 25 et 35 pour les Etats-Unis. Donc, brider à 35, c'est bien, donc là, par contre, c'est de la review en échange. On devrait y arriver. Voilà, tout à l'heure. Ah ben non, non, désolé, c'est une erreur. Je pensais que c'était la route que je pensais un peu néfaste. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a de la route et puis à un moment, il n'y a plus de route. Ils ne l'ont pas fini, il n'est pas le budget et c'était l'enfer. Mais en fait, non, c'est pas là apparemment. Donc, faute alerte. Bien sûr, c'était là. Tu vois, je le reconnais, regarde. Donc là, il y a de la route. Il y a une grande route. On a roulé un moment quand même, tu vois. Et là, il n'y a plus de route. Là, c'est l'enfer. Donc là, je suis en assistance numéro 3. Donc en fait, je peux rouler jusqu'à 20 km heure. Bon après, comme c'est un vélo tout terrain, fat bike, en théorie, il ne devait pas y avoir trop de soucis. Mais à la fin, je suis arrivé, enfin, on est arrivé en moto. Moi et la moto, je dis toujours, mais je suis tout seul. je suis arrivé avec la moto, pas à fond de balle, mais je suis arrivé, quoi. Je roulais. Ah putain, ça m'a fait dégager le... Ah ouais, ça m'a fait dégager la batterie. Je suis à 2. Aïe, 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 ça y est, je suis à 2 barres. Et il me reste quoi, 9 km ? Ça a monté un peu, là. Bon là, c'est pas mal. Là, on est dans la jungle. Putain, le truc qui a un chichien, la terreur. Voilà, et en fait, t'arrives à fond de balle, là, et il n'y avait plus de route. Alors avec le XADV, maintenant, avec les nouveaux pneus, ça va, mais avec les anciens, là, avec les pneus slick, c'était un peu, c'était un peu l'enfer. Et après, on retombe sur la nationale. Mais bon, la nationale, je crois qu'il n'y a pas loin, 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 pour reprendre le café, parce qu'il veut me faire faire un détour pour aller dans l'autre sens et après, je crois... Putain, c'est horrible ça. Putain, la vache, c'est des rainures d'eau. C'est là qu'on apprécie le fatbike. Il me reste deux barres, ça va être tendu. Ça va être tendu. J'ai bien fait ma maligne, mais en espérant que ça descende après. Sinon, dans le cululu. On va essayer d'aller voir là-bas. Ouais, c'est ça, il veut me faire... Ouais, ouais, c'est ça. Il veut... Je l'ai fait la fois en moto. Je me suis dit, allez, vas-y, je tente le coup, je vais à contre-sens, c'est un grand mot. Je vais sur la piste cyclable et tout, en moto, parce qu'il n'y a pas très très loin, en fait, mais comme il est en mode moto, il veut me faire passer par... Il veut que j'aille jusqu'au U-turn et tout. Alors que... Déjà, on pourrait presque aller tout droit, là. Mais bon, après, je ne sais pas si on va pouvoir sortir. Je vais prendre par là. C'est là-bas en haut. C'est là-bas en haut. Là, il me restait 9,1 km. Si on fait comme ça, on verra combien on va gagner. Mais... À mon avis, on va gagner beaucoup. Ça évite d'aller faire tout le tour, machin. Là, on est bien. Et ici, c'est un sport local. Moi, au début, ça m'a choqué un peu. Les mecs en scooter ou en voiture en bagnole, même, des fois, qui remontent comme ça sur le côté. Au début, t'es un peu choqué et puis après, tu le fais. Ça va mieux. Tu te dis « Ah, s'ils le font, moi, j'ai mon permis taille, maintenant. Donc, c'est bon, j'ai le droit de rouler comme ça. Comme une chèvre. Eh ouais, il ne reste plus que 6,7 km. Eh ouais, on a gagné encore 2 km. 6,7 km, ça fait 7 et on était à 9 et on a dû gagner 2 bornes. Le fait de ne pas aller jusque là-bas et de ne pas aller et de ne pas revenir surtout, on a dû gagner 2 bornes. Un born allé pour aller jusqu'au U-turn et un born pour revenir jusque là. Donc, plutôt satisfait de mes conneries. Et après, là-bas, on prend à droite et normalement, c'est couvert à mort. Je pense que je vais arriver là-bas pour la pluie. Ok. Donc là, évidemment, il y a un gros camion, forcément. Tu sais, elle ne pouvait pas être aussi... Oui, c'est posé là en bande d'arrêt d'urgence. C'est par là. Ici. Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là. Non, c'est celle d'après. Je pourrais prendre celle-là. Elle tourne à droite. C'est ça. C'est celle-là. C'est bien ce qu'il semblait. On pédale un peu pour l'aider un peu. Et dans 600 mètres tournés à gauche, il nous reste six bornes. Six bornes, il me reste deux petites barres de batterie. Moi, j'ai envie de y croire. Trop de suspense. C'est choli. Un joli petit lac, là. Il ne m'a pas fait passer par là, d'une fois. Mais pourquoi pas ? Donc là, ça monte. Donc, pas des pédalages. Ah, jusqu'à 20... Pas beaucoup plus. Attention aux chiens, là. Est-ce qu'il va me courser, le corps de chien ? Bon, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. Ça va, il y a des gens. Elle aurait pu les rappeler. Ce ne sont pas eux, les chiens, mais bon... Ce ne sont pas eux, mais leur obéissent, c'est eux qui les nourrissent. Alors, on cite mort, le chien, il n'appartient à personne. C'est des chiens vagabonds. Bon, on n'est pas mal. Il nous reste trois kilomètres et deux bars. Moi, je pense qu'on est bien. j'ai dit ça depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que ça va finir à la poussette. C'est joli. C'est vert et tout. C'est couvert. C'est vert et couvert. Voilà, tout ça. C'est le moment où il pleut. Je sens, il y a une petite... Pour le sens, c'est des petites gouttes. C'est acceptable. Putain, il ne me reste qu'un kilomètre et demi. Là, il pleut. Ça y est, il pleut. Il pluviote. Les gouttes sont quand même assez vénères. C'est étonnant, c'est que les camions n'ont pas de... Ils n'ont pas mis des essuie-glaces et que ça ne doit pas être fou encore. C'est acceptable. Non, là-bas, il pleut. Putain, tu vois, là-bas, regarde, là-bas, il pleut, c'est sûr. Bon, il est obligé de s'arrêter, mettre le K-Way. On tente le coup, on tente le coup pour voir la caméra être étanche. C'est bon. On tente le coup d'y aller comme ça jusqu'au café sans mettre le K-Way. En mode petite gouttelette, on va pas... On va pas me faire un deuxième trou de balle. Mais on va bien y aller comme ça pour se mettre le K-Way. C'est chiant. Là, c'est pas là. C'est là, il y a un marqué 200 mètres. Ah ouais, c'est là-bas. Non, ça va, ça a l'air de se calmer. C'est une petite... un petit rappel à la loi. À la loi divine. Non, ça va, c'est arrêté. C'est bon. C'est une petite... Tourner à gauche. Là, j'accélère à fond, là. J'ai envie d'arriver. J'ai envie d'arriver avant de me faire rincer. Là où toi, elle est mouillée, là, par contre. En 600 mètres, tourner à droite et on est arrivé. Putain, on aura fait les 30 bornes. Enfin, on les a fait, on aura fait. On l'a pas encore fait, mais bon, là, il reste 2 kilomètres. Non, il reste 850 mètres. Tranquille. Même si je suis à fond les ballons. Donc, ce que je vais faire, je vais m'arrêter là-bas, je vais prendre un café, me détendre un peu, regarder les messages, les mails, tout ça. Et puis, on fera le retour comme ça. On va repartir comme ça avec les 2 barres de batterie. Quand on n'en aura plus qu'une, je brancherai la batterie externe dessus. Comme ça, en théorie, la batterie externe devrait recharger pas vite. Encore une fois, il faut 8 heures pour recharger le truc complet. Donc, ça ne sera pas assez. Mais, voilà, on devrait pouvoir gagner un peu au retour. Ou alors, il y a à dire, vous me posez la question, qu'est-ce que vous préférez, mais... On le met là-bas, on le recharge avec la batterie externe pour aller ce que ça donne, voir combien on peut gagner. on va tourner à droite. Et voilà, on le voyait, ma café est là-bas. Et là, là, ça y est, il pleut. Là, il pleut sévère. En même temps, il fait tellement chaud. C'est pas comme si... Ici, c'est toujours le truc comme en Asie, c'est-à-dire que, il pleut, mais il fait tellement chaud. On va accélérer un peu. On sent qu'à deux barres, on va accélérer un peu. On sent qu'à... Là, il pleut. Là, il pleut pour de vrai. On sent qu'à deux barres, il a un peu moins de watts. Donc, ça mériterait que je le recharge un petit peu en attendant. Il y a moyen de passer par là-bas et de me guérir en bas. Alors, on va se mettre là. On va passer par là-bas. Allez, vas-y. Allez, c'est bon. On est pas mal. Allez. On est parti pour le café. On va se poser là. Oui. Voilà. Alors. Allez, on va se mettre là. J'ai bien envie de le mettre là-bas, le long. On va mettre là. Ça va nous faire prendre un... Le prendre un bain. Ça permettra tout à l'heure, je viendrai, je prendrai la photo. Bon, là, il pleut, vous avez vu, pour de vrai. On va prendre ça. Puis, à tout ça, à l'heure. Je vais peut-être mettre le micro là. Je vais peut-être mettre le micro là. Ça marchera mieux. Putain, mon sac à dos est en train de se... En fait, ça, c'est le problème. Vous savez, quand vous n'utilisez pas avec la chaleur, il est en train de se biodégrader. C'est horrible. Bon. On va essayer d'éviter les chiens. Voilà. Hop, c'est bon. Allez, c'est parti. Hé ! Touch ! En fait, il faut qu'il y ait les plus forts qu'eux. C'est parti pour le retard. Le psychopathe. Allez. Oh là, ça remonte là. Fais voir. Oh, est-ce qu'il va m'aider ? À changer de vitesse. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Alors, aller vers le nord-est. Vitesse numéro 3, c'est pas mal. Bon, il me reste deux bars. À faire. Ouais, déjà un premier bar. Le sac à dos, putain, il est tout dégueulasse, c'est nul. Bon, enfin, il va finir à la poubelle. Bon, allez, il nous reste deux bars. J'ai fait, j'ai fait bien, j'ai bien fait 30 bornes. Ça, il n'y a pas de souci à l'aller. 30, 35 kilomètres, sans, je ne peux pas dire sans souci, mais il restait quand même deux bars. Donc, passer, on part sur le principe que 35 kilomètres, 30, 35 kilomètres, c'est pas mal. Mais en même temps, on n'a pas fini. Il me reste encore deux bars. Je vais peut-être aller jusqu'au bout de la nuit, s'il ne pleut pas encore. Alors, là, il m'annonce une route un peu chelou. 37 à l'aller, 39 au retour. Pas compris. J'ai pas compris. 38 kilomètres au retour. Bah, peut-être, ouais. 38 kilomètres au retour, mais à savoir, vous avez vu, on coupe un peu les routes et tout, donc, il y a moyen de faire un peu moins. Bon, ce qu'on va faire, on va regarder combien on peut faire, vraiment en vitesse, en point, pas en vitesse maximum, mais en nombre de kilomètres total, quoi. Moi, j'ai pas rechargé la batterie. Je me suis dit, je voulais la recharger un petit peu avec la batterie externe. Oui, parce qu'il y a une batterie externe avec un onduleur. J'ai une batterie externe avec un onduleur, on branche le chargeur dessus, ça recharge. J'ai essayé. Avant de partir, j'ai essayé. Et je me suis dit, est-ce qu'on peut mettre la batterie externe en mode onduleur, mettre le chargeur et brancher sur le plug qui est là et rouler en même temps. Oui, on peut. J'ai essayé. Mais, mais que combien ? Là, la question, c'est combien de kilomètres on va pouvoir faire en plus. Là, dans cette première vidéo, de toute façon, je mettrai simplement l'aller et la partie du retour pour voir combien de kilomètres on peut faire en full électrique avec cette batterie 14 ampères. C'est un peu plus cher que celle d'origine qui est en 12 ampères, 12 ampères 8 je crois. Alors, c'est pas beaucoup un ampère et quelques, mais ça fait un peu la différence. Ça fait 10%. Donc, avec l'autre, on a déjà fait 40 kilomètres à 25 km heure tranquille. À 10%, ça ferait un kilomètre et demi Moi, je pense qu'on peut faire 50 bornes en full électrique à 25. Donc, forcément, si on peut en faire autant avec celle-là, ça serait pas mal. Tu le vois, le chien là-bas ou pas ? Bon, par contre, le ciel est dangereux. Le ciel est dangereux. Je vais me faire rincer. Je le sens. J'ai mon K-Way. On est... Je suis prêt. Je suis pas vraiment prêt, mais voilà. La caméra est étanche. J'ai mon K-Way. Le téléphone, pas trop, mais ça va. On connaît la route. Allez, on continue. Prochaine section dans 1,6 km. Bon. Bon, la fête n'est pas finie, mais on sent... Ça sent la fin. En fait, je ne peux plus aller à fond comme avant. Là, on voit qu'il reste deux barres, mais ça doit être vraiment les deux dernières. On sent... Même quand je suis... Tu vois, il ne va pas à plus de 40 là, même en full électrique, même voire pas plus de 35. Et quand je voulais monter, je voulais mettre un peu d'accélérateur pour essayer de monter un peu. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Donc, on va vraiment essayer de tirer un peu comme ça jusqu'à... encore un petit moment. On va voir combien on fait de kilomètres. On a fait combien ? Six. On a fait trois kilomètres. On va pouvoir en faire encore un peu, à mon avis. Mais pas... Pas autant que j'aurais voulu. On va passer par là. Là, on accélère. Elle ne se met plus... Ouais, on sent qu'elle voudrait accélérer. Il voudrait, mais on sent qu'électroniquement, ça ne veut pas. Vous voyez, là, je suis à fond les ballons. On est à 30. Donc, on ira à 32. Allez, on va essayer d'aller jusqu'où on peut, comme ça. Et après, on lui mettra le... On mettra la batterie externe. Pour regarder, charger pendant les cinq minutes. Et après, regarder si en roulant, on peut y aller tranquille à... Je veux dire, à 30 à l'heure, c'est pas mal déjà. Donc là, ça fait 35. 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire qu'on aurait fait quatre bornes. Et on peut en faire encore. À mon avis, on peut en faire vraiment encore. Je ne suis jamais allé au bout de bout de la batterie. Ah si, la dernière fois, je suis allé au bout de bout. Mais je suis allé un peu vite, donc ça ne comptait pas. Bon, on va aller par là. On est passé par là, tout à l'heure. Je ne crois pas. Écoute, pas grave. Bon, on va essayer de retrouver ma route. On vient de tomber à une barre et le vélo, il n'a plus rien dans les pattes. Déjà, il n'est pas grand-chose. On va essayer d'aller jusque là-bas, en haut, de la montée. Ça y est, c'est la fin. Là, c'est bon. Je suis bon pour m'arrêter. Je suis bon pour m'arrêter. On va essayer de brancher la batterie externe. Il n'y a plus, il n'y a plus d'accélération. Il n'y a presque plus d'assistance. C'est la fin. Voilà, on va se mettre là, là-bas en haut, sur le côté, là, au panneau orange. Non, il n'y a plus rien. On va mettre là-bas au panneau orange et on va brancher la batterie externe. Regardez ce que ça donne. Si on peut, putain, la vache, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Ça y est. Alors, papa, papa pédale maintenant. C'est parti. Voilà, allez, on va se mettre là. Ce n'est pas la meilleure route, mais allez, on va essayer de brancher ça et on va voir ce que ça donne. C'est chaud. Bordel, c'est le bordel. Ce n'est pas comme j'imaginais. Alors, vous voyez, pour faire voir un peu le délire, j'ai une batterie externe avec un onduleur, ok ? J'ai mis le chargeur dessus, donc en espérant qu'il y ait assez de câbles pour mon sac à dos. Et voilà, donc là, là, en théorie, ça charge. Après, je suis toujours à une barre. On va peut-être attendre un petit peu, voir si ça peut monter à deux barres. Ce serait pas mal. J'ai mon K-Way, j'ai l'autre batterie externe comme ça là, mais ça voudrait quand même dire que... Elle passe en rouge, putain, elle passe de rouge à vert. À mon avis, ça doit se connecter, se déconnecter. Bon, on va essayer comme ça, on va essayer de le charger un peu comme ça. et on va voir si on peut rouler, en rechargeant ou pas. Ou alors, j'ai vraiment attendu le dernier moment, et c'est pas une bonne idée. Bon, j'ai mis le sac à dos au milieu, je vais le laisser comme ça. Là, il est en vert. Là, il est en vert. Juste pour être sûr que ça charge, là, ça charge. Ok ? Là, le vélo, apparemment, j'ai accéléré, il a l'air d'y avoir un petit peu de la puissance. Eh bien, on va le mettre au milieu, de toute façon, je pédale pas. Voilà, donc là, c'est bon, ça a l'air de rouler. Le chargeur tient pas... Le plug tient pas des masses. Voilà, là, on est en rouge. Ok, là, ça charge. Bon, bah écoute, ça a l'air pas mal. Pour l'instant, ça charge. Tout à l'heure, il n'y avait plus de watts, donc là, il en reste un petit peu. Est-ce que ça va suffire pour gagner un peu des kilomètres ? À mon avis, ça mériterait, quand c'est le cas par l'exemple, ça mériterait en fait de s'arrêter pour en recharger un peu, là. Celle-là, le problème, c'est que... Elle est en fin de vie, la batterie. Elle fait ce qu'elle peut. J'ai pas rechargé assez. À mon avis, il faudrait s'arrêter pendant une heure ou deux pour reprendre une barre, une ou deux barres, et... Là, ça redescend. Pour reprendre une barre ou deux et après, voir si ce que ça recharge, ça suffit par rapport à ce qu'on consomme. Ce qui serait quand même pas mal. Et ça permet vraiment d'avoir une solution plutôt que de vous traîner une deuxième batterie, parce que c'est cher. Là, vous achetez qu'une batterie externe avec onduleur qui fait les deux. Ouais, là, 28, c'est vraiment pas beaucoup. Là, 28, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est l'enfer. Là, plus rien. En fait, j'ai eu un petit peu tout à l'heure, j'ai eu un sursaut d'énergie quand il a chargé. Bon, bah écoute, est-ce que ça fonctionne ? Oui. Est-ce que ça charge ? Par contre, la charge de cette batterie est très très longue. Il faut 8 heures pour une charge complète. Donc là, avec l'onduleur et tout, même si l'onduleur, il fait 350 watts, ça doit pouvoir recharger la batterie. De combien ? Je sais pas. Moi, ce que je pense, ce que je vais faire, c'est remettre la deuxième batterie, laisser cette batterie charger avec l'onduleur dedans et puis rentrer. Et puis après, on en parlera tout à l'heure. ... ... ...